Bonjour, je viens vous présenter la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce vendredi 29 septembre 2023. Je fais petit calibrage d'écran parce que j'aime bien quand il est bien en face et puis il bouge avec leur disque comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ce vendredi 29 septembre 2023 ? Il y a une pleine lune, une pleine lune, il y en a une tous les mois. Celle-ci elle se réalise donc vendredi 29 septembre à 9h59 en temps sidéral, on va dire 10h pour simplifier, plus 2h chez nous, 10h, 11h, 12h à midi. Vendredi 29 septembre à midi, pleine lune, ça n'empêchera pas que ceux qui sont sensibles aux pleines lunes la nuit précédente et la nuit d'après vont être un peu sensibles au phénomène. Donc vous êtes prévenu, vous le savez, et puis l'élément de cette opposition dans le ciel avec nous, terre au centre, entre le soleil qui sera à 6 degrés de la balance et la lune qui sera à 6 degrés du bélier, 6 degrés, premier décan dans les deux cas, forme cette opposition, ce tiraillement entre le conscient et l'inconscient dans des signes de, on pourrait appeler ça de maîtrise inversée, l'aïus dont je vous parlerai à la fin de cette pleine lune parce que c'est intéressant de voir les composants de soleil et lune. Donc il y a ça, il y a un élément de tension, qui va être le plus impacté, qui va être le plus impliqué, bien évidemment sont ceux qui appartiennent à la balance et au bélier, donc c'est une journée, il faut éviter les aspérités relationnelles, les tensions, les agacements, la fatigue, la parosité, à tout ce qui vous agace en général, voilà, bon on le sait, cette journée de vendredi est un petit peu tendue pour bélier, balance, capricorne, cancer, vous quatre, vous êtes dans la ligne de mire. En revanche, ceux qui sont dans des signes qui forment des angularités paisibles, on regarde cet axe bélier balance, c'est-à-dire les autres signes de feu, les autres signes d'air, donc qui sont-ils ? Mes gémeaux, mes lions, mes sagittaires, mes versos, vous bénéficiez d'influences qui vous viennent des deux côtés, mais avec des angles heureux pour le coup, donc profitez, appuyez-vous sur cette phase de pleine lune pour au contraire clarifier les choses, mettre à plat, être conscientisé des situations, trouver le meilleur équilibre entre les ressentis et les visées qui sont les vôtres, soyez communicant, vous pourrez vous le permettre, nombreux pourront se le permettre avec un Mercure en parallèle dans le ciel qui est très intéressant en ce moment, il est valorisé, il est heureux, il est bien aspecté, tout va bien pour Mercure, donc la communication est vraiment l'élément à privilégier. Donc vous l'avez compris, ceux qui doivent faire attention avec la pleine lune, l'axe bélier balance, capricorne cancer, vous quatre, pleine ligne de mire. En revanche, si vous êtes dans les angles heureux, les sexiles, les trigones, gémeaux, lions, sagittaires, verso, pour vous tout va bien. Ceux dont je n'ai pas parlé, il y en a quatre, vous êtes dans des rapports de 30 à 150 degrés, donc pas concernés en impact direct par la pleine lune, si elle se fait encore une fois dans l'axe bélier balance, balance bélier, parmi au même, si vous appartenez au scorpion à la vierge, ou si vous appartenez bien évidemment aux poissons et aux taureaux, rien à voir, en impact direct, à moins que vous ayez des planètes, des axes dans les signes que j'ai évoqués précédemment, sinon vous n'êtes pas concernés en ligne de mire, vous n'êtes pas concernés du tout, si ce n'est par incidence indirecte de ceux qui sont autour de vous, comme d'habitude. Une personne agacée peut facilement agacer les trois qui sont autour, si elle transmet son agacement, règle d'or. Voilà, c'est dit. Pour la pleine lune, en parallèle de cette pleine lune, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toujours des planètes dans tous les éléments. Je vous explique. Il y a plein d'autres planètes en signe de Terre, c'est un peu redondant. Il y a Mercure, la communication en vierge, il y a toujours Jupiter et Uranus en taureau, il y a toujours Pluton en capricorne, donc ça fait un paquet de planètes en Terre quand même. Communication excellent avec Mercure en vierge. Pour mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, mes scorpions, et mes cancers, très bon pour la communication en ce moment. En ce qui concerne l'autre planète en Terre, Jupiter, Uranus, Jupiter, chance, expansion, opportunité, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons. Et puis, j'ai des planètes en capricorne, il y a Pluton, Pluton, très intéressant Pluton en ce moment. C'est le crépuscule du passage de Pluton en capricorne. Et durant cette influence-là, il positive mes capricornes, il vous fait voir les choses d'un œil neuf, mais il apporte également cette vision novatrice pour mes scorpions, pour mes vierges, mais également pour mes poissons et pour mes taureaux. Très bon pour vous, indiscutablement, jusqu'en janvier, il est là. Donc, profitez-en encore une fois. Et puis, j'ai aussi une planète en signe d'air, une planète en signe de feu, parce qu'on ne va pas vous oublier, les planètes en signe d'air, il y en a deux. Il y a le Soleil qui est en balance, vous le savez bien. Il rejoindra bientôt Mars, qui est l'action. Donc, très bon pour avoir une vision lucide et pour agir, pour mes balances, pour le coup, pour mes versos, pour mes gémeaux, mais également pour mes lions et mes sagittaires. Et puis, il y a toujours, jusqu'au 12 octobre, Vénus, la belle, la charmante, celle qui fluidifie, arrondit, adoucit, permet les liens humains, toujours avec de l'élégance, de la souplesse, du charme, du charisme, même en lion, pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes gémeaux et mes balances. Voilà, le ciel tel qu'il se décompose, se déploie dans cette dynamique de cette pleine lune du vendredi 29 septembre. Et puis, l'arborescence des jours en amont en aval, parce que c'est une orbe d'influence qui s'exerce tout autour, même si la pleine lune en elle-même, elle n'est efficace que, allez, 24 heures. La lune fait 13 degrés jour, donc elle avance très vite. Les influences, c'est souvent des éléments déclencheurs des situations, mais rarement des éléments qui se pérennisent en intensité. Une pleine lune, c'est très rapide. Donc, ce sont des micro-phénomènes rapides. On fait gaffe, vendredi, c'est dit. Et puis ensuite, le ciel serait adouci. Du moins, j'ose l'espérer pour tous ceux qui n'auront pas levé de lièvre avec des effets secondaires qu'on peut parfois attendre, et parfois qui sont inattendues. Donc, prudence, vendredi, c'est dit. Je voudrais vous emmener maintenant sur un autre terrain, parce qu'une pleine lune, c'est l'occasion de parler de la lune. Pourquoi c'est l'occasion de parler de la lune ? Parce que lorsqu'on s'intéresse à l'astrologie, et qu'on creuse le dossier au-delà de l'horoscope, vous êtes de plus en plus nombreux à être dans cette logique-là, et j'en suis heureux. Et plus vous allez en savoir, et plus on va pouvoir monter le débat et donner l'image de ce potentiel-là, qui est énorme, mais qui parfois serait dû aux horoscopes, même si je ne suis plus le premier à en écrire, parce que bien manger, à une époque j'en ai eu grand besoin, maintenant plus, mais il y a quand même du plaisir à faire ça quand c'est bien fait, je ne m'en cache pas. Et puis, il y a quand même des mécanismes profonds qu'il faut avoir en tête. Les mécanismes profonds qu'il faut avoir en tête, c'est la base de l'observation d'un couple, qui est le couple soleil et lune. Soleil et lune. Pourquoi ? Parce que depuis l'aube de l'humanité, on a construit les ressorts premiers de notre fonctionnement, de psychologie le plus archaïque qu'il soit, sur ce couple extérieur soleil, intérieur lune, conscient, inconscient, pragmatisme, intuition. Pourquoi ? Parce que depuis l'aube de l'humanité, dès qu'il y avait un rayon de lumière, on sortait de la grotte, de la caûte, c'est mon discours redondant, je vous le resserre, je l'adore, il est structurel. Dès qu'il y avait un rayon de soleil, on allait à la pêche, à la cueillette, à la chasse, on allait apporter de quoi boulotter, on passait 80% de notre temps, on allait changer de quoi se nourrir, substanter, c'était la priorité de la survie, soleil, objectif. Et puis, lorsqu'on avait bien crapahuté, il n'y avait plus de soleil, le soleil se couchait, on rentrait dans la caôte, la grotte, la grotte, et puis on créait du lien humain, on était dans la tribu, dans les mécanismes émotionnels, on était dans la recherche de ressentis des émotions, de promiscuité, on songeait à la pérennité de l'espèce, on était proche des siens, on faisait corps, on se ressourçait, on essayait de se détendre, de recharger des batteries pour repartir le lendemain. Donc, ce couple soleil-lune, il est fondamental, il est essentiel. Quand on lit un horoscope, il faudrait à la fois lire l'horoscope du soleil et l'horoscope de la lune, parce que les deux sont aussi importants l'un que l'autre, sauf que la lune, elle avance tellement vite que faire des horoscopes, c'est compliqué, on sait rarement où est la lune. Moi, j'arrive à le faire dans le L, ils m'ont ouvert cette perspective-là, j'en suis ravi, mais très peu font des horoscopes soleil et lune. Soleil et lune, les deux sont hyper intéressants, parce qu'ils se complètent, ils sont indissociables en fait. Et là, ce que je voulais mettre en lumière, il y a deux choses que je veux mettre en lumière. La première chose que je veux mettre en lumière, c'est que cette pleine lune, elle se réalise, on l'a vu, dans un axe, balance pour le soleil, bélier pour la lune. Or, c'est une inversion de système. Pourquoi c'est une inversion de système ? Parce que le soleil est très puissant en bélier, très puissant. Force de vie, renouveau du printemps, initiative, le côté moteur, le côté dynamique, c'est une maîtrise, le soleil en bélier, c'est un détempérament, statistiquement plus fort, plus puissant, plus affirmé, plus volontaire, plus dynamique que la moyenne. C'est indiscutable. C'est une statistique, celle-ci, elle est imparable. Et puis à l'inverse, la balance, on va y trouver davantage, de capacité à rondir, à penser à l'autre, être dans la délicatesse, dans l'empathie, dans la douceur, dans le charme, la gentillesse, l'altruisme, l'humain, l'affect, la bienveillance, le raffinement, l'élégance, et ainsi de suite. Donc j'ai deux pôles qui sont complémentaires, mais qui sont très différents. Et là, j'ai une inversion. C'est-à-dire que j'ai la partie affirmation qui est en balance dans un signe de paix, et la Lune, qui est une planète de douceur, d'un signe d'affrontement. Donc j'ai cette tension dans le ciel. Et quand je retrouve ça dans des ciels de naissance, on aura fréquemment une sorte de complication, de complexité, à avoir affaire à des profils qui vont avoir une certaine difficulté à s'affirmer, parce que c'est le boulot du Soleil, mais au contraire, ils seront plus agréables à gérer, il faut être clair, pour les autres en tout cas. Et une sorte de bouillonnement intérieur avec les Lunes en signe de feu, les Lunes en bélier, les Lunes en lion, les Lunes en sagittaire, la Signe-lune en bélier. C'est des tempéraments qui sont des volcans intérieurs qui ont besoin de vie, de tonicité, de mobilité en permanence, qui souvent ne tiennent pas en place, ont besoin de reconnaissance, etc. Donc c'est le feu sous l'apparence paisible. Donc c'est ça qui est intéressant à paramétrer, à anticiper, également quand on recherche des interlocuteurs, des partenaires avec qui trouvez la bonne complémentarité, bien comprendre quels sont nos besoins profonds, très différents, de ceux qui parfois sont affichés. Subtilité. Et puis, vu que j'en suis sur la Lune, je voudrais vous reparler des choses que j'avais évoquées il y a longtemps, pour le remettre en perspective. Dans les âges de la vie, la Lune, c'est le premier et le dernier des âges. On dit que la Lune, c'est l'âge de l'enfance, Mercure, l'adolescence, Vénus, la vie amoureuse, Mars, c'est période d'affirmation, etc. Donc chaque planète a son âge, en fait, dans l'échelle d'une vie. C'est pour ça que vous avez chez les Mercureux un d'éternels ados, j'ai mots vierges, ils sont toujours plus dans l'humour, dans la rigolade, statistiquement, bien évidemment, parce que leur âge idéal de réalisation, c'est l'adolescence, c'est QFD. Donc plein de petites choses comme ça qui sont passionnantes avec l'astro. Et pour revenir à la Lune qui est le sujet du jour, la Lune, elle incarne depuis l'enfance un double rouage, ce double rouage, c'est celui de la mère nourriture, la maman, la mère nourriture, qui doit apporter satiété alimentaire et affective. Satiété alimentaire et affective. Donc il doit combler les peurs et les besoins. C'est le boulot de la Lune. Donc vous pouvez indistinctement avoir dans votre carte du ciel natal une Lune très valorisée où on trouvera des compensations naturellement absolument partout, enfin on essaiera ou on limitera la case et parfois des Lunes qui sont dans des positions de fragilité. Dans votre carte du ciel, si vous avez des Lunes fragiles, des Lunes Saturne, des Lunes, je ferais une conjonction d'une Saturne, c'est terrible pour ça aux positions carrées, c'est même combat, dans des maisons malheureuses, enfin en Capricorne, en Verseau, en Balance, et j'en passe, il y a des endroits où les Lunes sont plus sensibles tout simplement, eh bien on va conserver, de toute façon un peu plus avec une notion de durabilité, de difficulté à l'élaguer, à le dépasser, cette notion de carence émotionnelle et alimentaire, carence, la mère de nourriture. Et ça risque de se traduire, alors ça retenait les biens, parce que c'est là où je voulais en venir, par des mécanismes de compensation dans la vie d'adulte. Et les mécanismes de compensation les plus courants, je les ai appelés la trilogie des boulimies compensatrices. Qu'est-ce que c'est que la trilogie des boulimies compensatrices ? Eh bien, imaginons que ce ressenti de peur, c'est un peu comme le tournoi des danaïdes, il est quasiment impossible de le remplir, donc on laisse persister des besoins de compenser qui peuvent être en général sur trois secteurs, alimentaires, affectifs ou financiers. Alors c'est là où on devrait y constater dans le domaine alimentaire des boulimies ou des anorexies, où on compense par remplir, où au contraire on se défend et on répulse, c'est en hyper ou en hypo, toujours le mécanisme d'une variable qui reste difficilement sur un vecteur moyen mais qui surcompense en excès ou en carence. Et également sur le plan affectif, ça qui est intéressant, sur le plan affectif, c'est là où c'est le plus flagrant. Vous avez des profils qui ont besoin d'être aimés à tout prix quand ils sont en hyper et des profils qui se méfient comme de la pèse de leurs sentiments, donc j'extrapole mais qu'aime quasiment personne en hypo, carence de la lune, mais également sur le plan financier, vous risquez d'avoir affaire à des profils qui sont épouvantablement dispendieux et d'autres qui sont exceptionnellement prudents, des concentrés, des cureuils, ascendant fourmis. Tout ça existe, c'est ça qui est intéressant avec la lune et tout ça, ce sont des indices qu'on arrive à repérer avec une carte du ciel. Voilà, parmi les choses que je voulais vous raconter. Bon, c'était une pleine lune, merci pour vos gentils messages, pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour toutes les bonnes choses qu'on partage ensemble et puis je vous prépare plein de trucs. Merci à vous, à très vite. Merci.